Madame Nadia Houchard, bonjour. Bonjour madame. Alors il a bien plu ces derniers jours, c'est des plus bénéfiques ou relativement bénéfiques puisqu'il a bien plu dans certaines régions, contrairement à d'autres. Madame Houchard. Oui, justement il a plu ces derniers temps, ça a été relativement, comme vous l'avez déjà souligné, bénéfique pour certaines régions. On a vu une légère progression d'état de réserve des barrages avec des apports appréciables pour certaines versions de barrages. Alors vous parlez d'apports appréciables, le niveau de remplissage des barrages, il a dépassé la barre des 30% ou pas encore ? Si, il a dépassé la barre actuellement, aujourd'hui il est à 33,16% à l'échelle nationale. Réparti en région, à l'est on a 57,5%, au centre 9,26%. Le Chilif, il enregistre un taux de remplissage de 20,54%. A l'ouest, 22,57%. Les 33,16% équivaut 2,3 milliards de millions de mètres cubes d'eau stockées dans nos barrages. Mais Nadia Houchard, si je reprends ce que vous avez déclaré un instant, vous dites qu'il a bien plu par endroit et pas dans d'autres endroits. On le sait, un peu à l'est et à l'ouest, il manque un peu de pluie. Il n'a bien plu au niveau de la région du centre. Est-ce que cela signifie que les barrages du centre, quand par exemple, le barrage de Taxep est rempli à 100% ou il n'a pas atteint ce niveau, puisque celui de Mascara enregistrait 100% du taux de remplissage, est-elle ancienne qu'une rumeur circule selon laquelle il aurait eu même une lâchée d'eau ? C'est le cas ou pas le cas ? Pour le barrage de Mascara, effectivement il y a eu des lâchées d'eau, parce que le barrage commençait à déverser, donc il fallait bien le sécuriser. Les lâchées, c'est une manière de sécuriser, de conforter l'évacuateur des creux. Il ne faut pas oublier, même ce barrage, c'est vraiment un petit barrage de 7 millions de mètres cubes d'eau, même ces lâchées, ont été recueillis dans un autre barrage qui se trouve à Laval, en l'occurrence le barrage de Mohamed Ben Ouda, qui a connu une progression dans son niveau de remplissage. Celui de Taxep, il est rempli à 100% ou pas ? Non, pas du tout. Celui de Taxep, malgré ces dernières pluies, l'écoulement était vraiment timide sur le bassin versant du barrage Taxep. Il y a eu juste une légère progression de sa risaine, mais il reste toujours dans un état critique. Et le Mao, il est rempli à 100% ? Le Mao, oui, le Mao, justement, c'est l'ouest du pays. C'est l'ouest du pays. Enfin, le barrage, il se trouve au niveau de Moussaganem. Il alimente Oran, Arzeu et Moussaganem avec une extension vers Mascara. Ces dernières pluies ont pu vraiment remplir dans cette globalité la prise chirif qui alimente un autre barrage pour pouvoir opérer ce transfert. Il a recueilli 50 millions de mètres cubes durant cette période. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec ces pluies, aujourd'hui, par région, puisque certains barrages sont remplis à 100%, vous avez parlé pratiquement du Mao, Moussaganem, Oran et Arzeu, c'est le barrage. Et puis celui de Mascara, on peut considérer que certaines régions seront quand même bien sécurisées pour ces deux prochaines années ? Ou pas encore, madame Nadia Ouchart, on ne peut pas se prononcer jusque là ? Parce que c'est le début de l'hiver. C'est le début de l'année hydrologique. C'est vrai, on a eu pratiquement un peu, on souffle un peu, on a eu un peu d'apport. Quand même, ces derniers temps, on a reçu 165 millions depuis le 5 novembre, qui représentent pratiquement plus de 44% des apports depuis le mois de septembre. Septembre, c'est la référence de l'année hydrologique, début de l'année hydrologique. Mais pour parler de sécurisation pour les deux prochaines années, c'est très prématuré de parler de ça. On doit attendre encore, on va espérer encore plus de pluie et de neige. Parce qu'il y a certains barrages, en l'occurrence le Taccept, par exemple le Tichihaf, le Tilstit, le Inzeta, ce sont des barrages qui se remplissent, surtout par la fonte des neiges. Alors vous avez parlé un peu des apports pluviométriques, de septembre à aujourd'hui, pratiquement au mois de novembre, 165 millions de mètres cubes, c'est-à-dire d'eau, bien sûr l'Algérie pour cette période relativement à l'année dernière et l'année précédente a été bien arrosée. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on va devoir nous adapter à ce manque de pluviométrie étant un pays aride et semi-aride et on a tendance pratiquement à l'oublier ? Ah oui, il faut, non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier cette expérience de ces trois, pratiquement trois dernières années, pas uniquement cette année. Depuis 2019, il y a eu une réduction de la pluviométrie, en l'occurrence des apports. Il faut prendre comme référence ces années et établir des plans de gestion de sécheresse pour les remédier et en même temps pour une gestion rationnelle de la ressource, une gestion dynamique aussi et intégrer l'ensemble de la ressource dont dispose l'Algérie. Mais pour ces trois dernières années où il n'a peu plus, est-ce qu'on peut considérer, est-ce que ça peut être assimilé à une période de sécheresse, on peut le dire aujourd'hui ? Oui, c'est-à-dire la sécheresse en Algérie, si vous vous souvenez bien, on a vécu la même chose les années 2002, 2001, 2002. Pratiquement chaque 15, 20 années, il y a un retour de cette période. Mais vous allez me dire qu'on a réalisé plus d'infrastructures après 2002, 2003, mais aussi, il ne faut pas oublier, on a mis en service plusieurs périmètres irrigués. La population ne cesse d'augmenter, même les besoins en eau augmentent excessivement par rapport à ce qu'on a réalisé. Mais est-ce qu'il faudrait nous adapter à cette réalité naturelle, puisque vous parlez un peu de la mise en place d'un plan de gestion de sécheresse et la rationalisation de la consommation de cette ressource hydrée ? Oui, on doit rationaliser cette ressource, parce qu'on est dans un contexte changement climatique. En plus, il ne faut pas oublier que l'Algérie, elle est plutôt un pays sumé-aride à sumé-aride. Le sumé-aride, il constitue vraiment un petit pourcentage, donc on doit s'adapter à ce genre de situation dorénavant. Mais qu'est-ce que vous entendez par rationalisation de la consommation ? Rationalisation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, il faut peut-être, je suis en train de le dire, il faut s'habituer à ne pas avoir de l'eau HV4, par exemple. Ça, il faut peut-être l'oublier, parce que si on avait réduit à temps cette demande, on aurait peut-être gagné, heureusement, on n'est pas vraiment tombé dans le nul. C'est-à-dire qu'on a pu subvenir aux besoins de la population. Mais pourtant, on a réalisé beaucoup de barrages depuis les années 2000 à ce jour, 80 qui sont opérationnels aujourd'hui et 8 sont en cours de réalisation. Est-ce qu'il va falloir aussi, sur le plan de la réalisation des barrages, revoir la cartographie, par exemple, réaliser des barrages là où il pleut le plus et assurer des raccordements ? Oui, les barrages, de toutes les manières, ils ont été réalisés dans les régions là où il pleut le plus, parce que là, il y a les apports. Il y a eu des études préalables qui ont été engagées ? Non, non, il y a des schémas directeurs, des planifications et des études de faisabilité, des études avant-projets détaillés. On a réalisé tous les barrages potentiels dans des régions, bien sûr, là où il pleut beaucoup. Le Chilif, par exemple, on a réalisé, sur les cordeaux du Chilif, on a réalisé plusieurs barrages à l'Est aussi. Il ne faut pas oublier que la conception d'un barrage, elle ne dépend pas uniquement de la pluviométrie, il y a aussi d'autres paramètres physiques, des bassins versants et des sites de barrages. On doit avoir une topographie adéquate à la construction d'un barrage et puis un sol qui va supporter un barrage. C'est pour ça qu'il y a certaines régions, on voit par exemple la région de Talfe, il y a certaines régions, ou l'Est surtout, parfois il y a des excédents de pluviométrie, d'écoulement de surface, mais on ne peut rien, il n'y a pas de site adéquat pour la réalisation d'un barrage. Mais est-ce qu'il va falloir aussi, en même temps que la réalisation des barrages, assurer également les raccordements pour pouvoir opérer des transferts d'une région à une autre dans le cas où il n'y aurait pas d'eau, par exemple ? Oui, oui, ça c'est une stratégie du secteur. On est sur des études de raccordement entre les barrages d'interconnexion. Il y a eu même des barrages qui ont été raccordés vers d'autres régions. Par exemple, le Bnei Haron, il démarre de Mila, il arrive jusqu'à Bet-Nachan-Chla. Donc ça, c'est des raccordements, et il est interconnecté au barrage Wad-Latwania, au barrage du Kudetum-Dowar, Dorkis-Ombwaké. Ça, ça nous permet d'alimenter plusieurs régions, et on est sur des thématiques de revoir cette stratégie. Revoir cette stratégie, qu'est-ce que vous prévoyez justement par rapport à ce que les transferts et les raccordements devaient être réalisés au même temps que la réalisation des barrages ? Non, non, ces raccordements, c'est maintenant le besoin, il est aujourd'hui. Avant, on a réalisé ces barrages pour une certaine demande. Maintenant, malheureusement, la demande a explosé. Donc, c'est aussi avec les changements climatiques, il y a une différenciation, un déséquilibre. Avant, si vous avez remarqué, avant, on avait la pluviométrie d'abord à l'est, et puis pendant tout, par exemple, tout l'automne et l'hiver, maintenant à l'est, cette année, on n'a rien eu pratiquement, et il n'a pas plu à l'est, et ça a commencé à partir de l'ouest. Donc, on doit revoir nos planifications par rapport à ça. Alors, mais pourtant, on a réalisé le transfert à Insalah, Tamanrasset, sur 700 kilomètres, sur la base de permettre à Insalah, plutôt Tamanrasset, d'être alimenté par Insalah. Oui, ça, on n'avait pas le choix, Tamanrasset, on ne peut pas lui transférer de l'eau à partir du nord. C'est-à-dire, Tamanrasset, il fallait l'alimenter à partir des eaux souterraines du sud. C'est pour ça qu'on a réalisé ce transfert, même si il est très coûteux, très important en termes d'infrastructures, mais on n'avait pas le choix, l'AFP, on doit l'assurer pour la population. Il a été réalisé par Cossidère, il a coûté à l'époque 3 milliards de dollars, il n'y a pas eu de débordement sur, bien sûr, le montant qui a été précisé au départ. Alors, mais je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est aujourd'hui posé par tout le monde. Ce qui est relevé, c'est que même ces apports de pluie, parfois, ne sont pas collectés, ne sont pas récupérés, elles partent toutes vers la mer. Est-ce qu'il aurait fallu mettre en place aussi des dispositions de telle sorte à récupérer toutes ces eaux pluviales ? Bon, ces eaux pluviales, c'est vrai, il y a beaucoup de pluies. On les perd ? Les eaux, enfin, les pluies, quand on tombe sur l'âge, on va les dessiner à nouveau. Mais c'est leur milieu naturel aussi, il ne faut pas dessécher les ouèdes, il faut garder, enfin, il faut soutenir les écoulements naturels. Mais ces eaux pluviales qui partent généralement, enfin, à la mer, c'est des pluies tombées au milieu urbain. Oui, c'est vrai, avec une situation de sécheresse et de situation de changement climatique, où on a tendance plus à des événements extrêmes, sécheresse, inondations ou crues, inondations, bien sûr, il faut réfléchir à mettre des dispositifs, mais il faut savoir que ces eaux ne vont pas nous permettre de subvenir aux besoins de l'alimentation en eau potable, mais pour une petite et moyenne hydraulique, arrosage des jardins, lavage, et pour l'industrie, pourquoi pas ? Alors, je voudrais revenir aussi avec vous sur la question des barrages. Aujourd'hui, on en a réalisé 80, 6 sont en cours. 5, 5. 5, pardon, sont en cours également de réalisation. Les travaux n'ont pas été achevés à ce jour ? Oui. Ou alors, ils vont être réceptionnés prochainement, puisque ce sont de petits bassins, ce n'est pas des grands... Non, non, si, si, ils sont quand même de grands, relativement de grands bassins, à l'échelle, enfin, en les comparant avec ce qui a été déjà réalisé, quand même. On a le bourreau fin, c'est 125 millions, 120 millions, ce n'est pas rien. On a aussi... 125 millions de mètres plus de capacité. Oui, on a le socrète à 90 millions, ce n'est pas négligeable. On a, bon, le Bouzina, c'est un petit bassin versant, un petit barrage de 18 millions. Le Siderrifa, c'est 45 millions. C'est quand même, ce n'est pas négligeable par rapport à la situation vécue actuellement. Mais quand seront-ils réceptionnés et les travaux finalisés dans leur globalité ? Est-ce qu'il y a des échéances qui ont été faits ? Oui, pour Bouzina, il sera mis en service prochainement. Déjà, on a mis en eau partielle. Le Sourclata, c'est normalement fin 2023. Le Sourclata, il pose des problèmes... Il a posé beaucoup de problèmes d'expropriation. C'est pour ça qu'il a pris beaucoup de temps dans sa réalisation. On a aussi le Bourg-Roufasi pour juin 2022. Alors, madame Nadia Bouchard, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects qu'on a abordés dans la première partie de l'idée de la rédaction. On a parlé, bien sûr, de l'apport de ces pluies au niveau des barrages. Le taux de remplissage a excédé un peu les 33%, mais il n'est pas pour autant sécurisé pour les deux, voire les trois prochaines années. Il faudrait qu'il pleuve encore davantage dans toutes les régions, à travers tout le territoire national. Et bien sûr, on attend avec impatience la neige, parce que la neige, c'est des eaux potentielles qui peuvent aussi alimenter rapidement les barrages versants et qui vont alimenter aussi les grands barrages. Mais le problème qui se pose au niveau de nos barrages aujourd'hui, c'est le niveau de l'envasement qui est devenu un niveau très élevé. Est-ce qu'il y a des actions qui sont en train d'être engagées ? Est-ce qu'on peut parler de ces pluies de 33% ? C'est avec la vase ou sans la vase ? Le remplissage, vous voulez dire ? Voilà, le remplissage, pardon. Le remplissage de 33%, c'est sans la vase. Vous prenez en considération l'apport hydrique, la pluie, l'eau ? La tranche remplie par l'eau, c'est-à-dire on parle de la tranche utile. Bon, on va parler un peu d'envasement, vous avez dit, très avancé. Très important à travers tous les barrages. Je vais vous arrêter, je vais vous arrêter ici. L'envasement actuellement, il est de l'ordre de 15% sur les 8,6 milliards, 1 milliard 200, qui représente 15% de la capacité totale des barrages. Il faut savoir que l'envasement, cet envasement-là, il a été déjà, premièrement l'envasement, c'est un phénomène naturel. Il a été pris en considération dans la conception des barrages. On lui a réservé sa place dans le barrage, parce qu'on ne peut pas l'éliminer lors des écoulements. Bien sûr, lors de la conception, il y a des actions d'entretien, il y a des actions curatives, préventives plutôt. Ces actions de chasse au moment des crues, au moment de la crue, c'est là où il y a, par exemple, ces dernières crues, sûrement, ils ont ramené plus de charriages de transport solides. Mais malheureusement, on n'a pas le courage d'ouvrir des vidanges de fonds pour chasser cet envasement, parce que les barrages, pratiquement, hésitaient à sec. Alors, vous m'avez arrêté, vous me dites que je vous arrête là, par rapport à la question que je vous ai posée, le niveau de l'envasement qui reste quand même, selon des spécialistes, très élevés. Vous dites le contraire, il est de l'ordre de 15 à 1%. Vous êtes dans votre rôle de répondre à ces prétendues déclarations de certains experts. Mais vous avez aussi une réalité, Mme Houchard, on ne peut pas l'éviter. Vous avez, par exemple, le barrage d'Urqais, de l'envillée de Khanshla, qui est complètement envasé, à telle enceinte qu'il ne contient pratiquement aucune goutte d'eau. Comment vous l'expliquer ? Oui, le barrage d'Urqais, Fumligues, Khanshla. Oui, Fumligues, Khanshla, il ne faut pas oublier, c'est un barrage très, très, très essentiel. Mais si c'est une réalité, il est complètement envasé, c'est la région pour laquelle il n'arrive pas à... Oui, il est complètement envasé actuellement, mais on a effectué plusieurs campagnes de dévassement de ce barrage-là. Et c'est un petit barrage. Donc le besoin des grands et des petits barrages, en ce temps-là. Écoutez, oui, c'est sûr, pour la région, on en a besoin, d'autant plus s'il y a un périmètre irrigué, équipé, juste à côté. On en a besoin. Il est dans l'action aujourd'hui de dévassement, il est programmé, il est en cours de dévassement. Aussi, il faut savoir, avant les années 80, les années 70-80, on dimensionnait les barrages pour une durée de vie de 30 ans. Ce barrage-là, il a été dimensionné pour 30 ans. C'est-à-dire, à partir de 30 ans, on commence à réduire la capacité utile, c'est-à-dire la capacité de l'eau de ce barrage. Donc, il a vécu plus que ce qu'on lui a préconisé au départ. Mais on continue toujours à le sauvegarder parce que c'est une infrastructure qui existe. Sur le plan structural, c'est un barrage qui est très consistant. C'est-à-dire, il n'a pas de problème sur son corps de barrage, de problème d'étanchéité ou de problème de confortement. Oui, même s'il y a 15% de boue, c'est-à-dire là-bas, c'est relativement quand même énorme pour un barrage. Comment allez-vous procéder pour le dévassement de ces barrages quand on sait que vous avez aujourd'hui des difficultés au niveau de ces wilayas qui sont concernés par les barrages pour stocker la boue ? Oui, enfin, on est toujours en train de chercher parce que généralement, on cherche des endroits les plus proches pour le stockage de la boue. Mais si c'est nécessaire, on va chercher même des endroits un peu plus loin, ça va nous coûter un peu plus cher. Mais on n'a pas le choix, mais on est en train de sensibiliser ou de drainer les investisseurs pour pouvoir exploiter cette vase parce qu'on doit la valoriser. Il faut y aller maintenant dans des stratégies de valorisation de la vase, soit pour le compostage pour l'agriculture, pour les briqueteries, pour la poterie. Il y a même l'usine Lafarge Mascara qui nous a sollicité pour examiner et analyser cette vase. Pourquoi pas éventuellement pour les ciments verts ? Alors, Madame, je voudrais revenir avec vous aussi sur un aspect qui est important. Est-ce qu'on a l'expertise nécessaire pour aller vers, bien sûr, l'entretien et le dévasement de ces barrages ? C'est une expertise algérienne ? Oui, il y a des entreprises algériennes sur le terrain actuellement quand même. On en a quatre entreprises qui soumissionnent pour ça. C'est vrai, on a lancé des appels d'offres récemment, mais la mise en œuvre, elle a été lente sur le plan technique parce qu'il y a eu un rabattement du niveau d'eau dans les barrages. Vous le savez, je ne sais pas si vous le savez déjà, pour enlever un mètre cube de vase dans le barrage, c'est nécessaire trois mètres cubes d'eau. Un mètre cube, on doit éliminer trois mètres cubes d'eau. C'est pour ça qu'on privilège les zones de rejet de la vase aux alentours du barrage pour pouvoir récolter cette eau après décantation. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu aussi procéder à ce dévasement pendant la période où on n'avait pas pratiquement d'eau ? Ou alors, c'est pour des raisons techniques, comme vous venez de le souligner, de perte de perte de l'eau, puisqu'il faut, vous avez dit, pour un mètre cube de boue, il faudrait deux, trois mètres cubes d'eau. Donc, pour vous, la priorité, c'était de garder l'eau ? L'eau pour l'irrigation est là, depuis bien sûr. C'était ça la priorité ? C'était ça la priorité. C'est la raison pour laquelle on n'a pas procédé au dévasement pendant cette période de sécheresse. Alors, je voudrais revenir avec vous aussi sur autre question. Aujourd'hui, nous avons aussi des barrages écriteurs. Nous avons les bassins versants. Ce qu'il va falloir aussi faire en sorte, c'est que ces bassins versants puissent être bien alimentés pour alimenter les grandes barrages. Puisqu'à un moment donné, l'option qui avait été envisagée par les pouvoirs publics, c'est d'alimenter les barrages à travers les stations de désalement d'eau, notamment pour les régions du centre, comme par exemple le Taxet pour Alger. Bon, le Taxet pour Alger, oui, c'est une éventuelle option. Qui avait été envisagée par les pouvoirs publics. Envisagée par le Taxet, le Kidara. Parce que le Taxet, quand même, il est un peu loin. Il faut la mise en place... Des mécanismes de transfert. Des mécanismes de transfert. Il faut réfléchir, il faut faire des études technico-économiques. Est-ce que c'est vraiment rentable de faire ça ? Ce qu'il y a à faire, c'est la gestion, c'est revoir les mécanismes de gestion intégrée de la ressource. Par exemple, pendant cette année, c'est-à-dire si on aura encore de la pluviométrie, il faut privilégier toujours l'alimentation à partir des stations de désalement existantes, celles qu'on va mettre en service prochainement. Pour laisser la nappe, premièrement, la nappe se réalimenter, se reconstituer. En même temps, reconstituer les volumes d'eau dans les barrages. Parce qu'un barrage, par exemple, comme le Taxet, qui fait 170 millions de capacités, sans remplissage, il ne suffit pas une année. C'est un remplissage interannuel. C'est pour ça, on fait de grands barrages, deux ans, trois ans. Mais ça nous est arrivé, un barrage s'est rempli une année, parce qu'il y a eu une crue d'écoulement exceptionnelle. On peut avoir un barrage qui se remplit, mais généralement, quand on fait la conception, on ne s'attend pas que la première année, il se remplit, sauf cas exceptionnels. Mais c'était une option qui avait été retenue, dans le cas où il n'y aurait pas plu, on aurait envisagé d'alimenter certains barrages à partir des stations de dessalement. C'est coûteux, c'est vrai ? C'est coûteux, il y a un mécanisme à mettre en place aussi. Ça prend du temps. Alors, les barrages, les versants, justement ? Les bassins versants. Les bassins versants. Oui, la protection. La protection des bassins versants, on continue toujours à le faire, mais ce n'est pas la prérogative seule du ministère des Ressources en eau. C'est une action multisectorielle. Avec l'agriculture, notamment. L'agriculture, l'urbanisme, 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 les republiques, tous les secteurs concernés par le milieu physique. D'ailleurs, la loi sur l'eau, la 05.12, dans son article 30.02, prévoit mettre en place un plan de lutte contre l'envasement, concerti avec plusieurs secteurs et même les représentants de la population. Alors, pendant cette période, bien sûr, il y a eu peu de pluie. Nous avons recouru à plusieurs moyens pour essayer un peu d'alimenter les populations à travers tout le territoire national, bien sûr, puisé dans les eaux souterraines, puisqu'il y a eu beaucoup de forages qui ont été réalisés. On parle même d'excès de forages par endroit. C'est la raison pour laquelle on va laisser un peu la nappe se reconstituer. Est-ce que cela veut dire qu'on va arrêter aujourd'hui les forages momentanément ou alors on va continuer à puiser des forages des eaux souterraines ? Non, non, c'est-à-dire que si, incha'Allah, cette pluviométrie va continuer. Maintenant, actuellement, là où il pleut, il n'y a pas beaucoup d'écoulement superficiel. Cela sous-entend qu'il y a une infiltration des eaux parce que la nappe n'est pas encore saturée. Une fois la saturation de la nappe, il y aura des écoulements. Il faut justement, il faut dresser un bilan d'utilisation de cette ressource pour ne pas épuiser tout en même temps. C'est-à-dire, parce que la nappe, quand elle est épuisée, quand elle est dérangée, c'est difficile pour la remettre dans son état naturel. Alors, vous avez donné au début de cette émission l'apport de ces dernières pluies. Depuis septembre à ce jour, vous avez donné un chiffre équivalent à 165 millions de mètres cubes, soit une évolution de 44% par rapport aux trois dernières années où on a eu quand même des hivers très secs. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir un peu qu'il y ait trois fois ce chiffre pour qu'on puisse dire qu'on est relativement sécurisé au moins pour une année, voire deux ans ? Le 165 millions, c'est depuis le siècle novembre uniquement. Ah, c'est la période de novembre ? Novembre, c'est les 44% par rapport à septembre à aujourd'hui. Donc, depuis septembre à aujourd'hui, on a eu quand même 366 millions de mètres cubes. Là, généralement, enfin, l'historique d'exploitation, des barrages de bilan d'exploitation, nous ont démontré, enfin, les apports avant, ils arrivaient jusqu'à 6 milliards de mètres cubes annuellement. On a eu des années où on a reçu 6 milliards. Eh bien, en 2019, quand même, on a eu pratiquement 6 milliards de mètres cubes. Donc, entre 2019 à aujourd'hui, il y a eu une réduction pratiquement de 4 milliards de mètres cubes d'apport. Il nous faudrait 6 milliards, mais 6 milliards pour pouvoir être relativement sécurisé, alimenter tous les barrages, être relativement... Alimenter tous les barrages, que ce soit spatialement et temporalement et équivalent. Donc, on ne va pas dire de la même manière, mais ça sera d'une manière homogène. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, maintenant, ces eaux pluviales partent à la mer, elles vont vers les zouêtes. Est-ce qu'on ne pouvait pas mettre en place des mécanismes pour pouvoir les récupérer, comme cela se fait dans les pays où il ne pleut pas beaucoup, on récupère la moindre goutte d'eau qui tombe du ciel, comme par exemple, réaliser des cuves souterraines ou alors aménager à l'avenir des habitations avec des bâches d'eau pour pouvoir récupérer ces eaux pluviales à partir de terrasses. Oui, oui, maintenant... Et ça descend vers la cuve, ça l'alimente ? De toute façon, maintenant, c'est les objectifs, enfin, c'est l'objectif actuel, pas uniquement du secteur, mais du gouvernement. Maintenant, le quai charge de réalisation des constructions, il est impérativement et obligatoire de mettre des bâches d'eau au niveau de chaque immeuble. Pour récupérer les objets pluviales. Alors, autre question, par exemple, aujourd'hui, madame Auchart, par rapport à cette eau qui est extrêmement précieuse pour notre pays, les stations d'épuration peuvent aussi apporter un apport supplémentaire, c'est-à-dire apprendre aujourd'hui à recycler l'eau. Rien ne se perd, finalement. Oui, on le fait, le recycler, enfin, c'est-à-dire on fait l'épuration de l'eau, c'est-à-dire c'est un recyclage, c'est un traitement, une épuration, c'est un recyclage. Maintenant, il y a des expériences de réutilisation de cette eau-là. Bon, sur, enfin, là où il s'est structuré, on est actuellement en train d'utiliser environ 100 millions de mètres cubes d'eau épurée pour l'irrigation. Alors, vous avez certains barrages qui sont à secs, au niveau, par exemple, de certaines loups, une région de l'ouest du pays. Vous avez cette question de l'auditrice qui vous dit aujourd'hui, madame Auchart, actuellement, le barrage de Merkurush de Tlemcen est à secs, pourquoi ne pas le nettoyer pendant cette période où il est complètement à secs, en attendant, bien sûr, qu'il soit réalimenté naturellement. Mesrush, 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 oui. Mais on ne peut pas le nettoyer à secs, parce que ce barrage-là, il a une spécificité. En même temps, c'est un barrage superficiel, en même temps, il est alimenté par des sources se trouvant dans la cuvette du barrage. Donc, l'eau, c'est-à-dire le sol de la cuvette du barrage, est toujours saturé. Pour, comme on disait déjà, précisé auparavant, pour un dévasement, un nettoyage hydraulique, qu'il nous faut de l'eau, là, on n'a pas de l'eau, on a juste de l'eau pour l'alimentation en eau potable. Et pour mécanique, ce n'est pas très pratique, parce que les engins ne peuvent pas pénétrer quand le sol est saturé. Alors, autre question, la steppe aujourd'hui, qui pose problème, comment l'alimenter également ? C'est une région qui est quand même d'élevage, on a besoin d'eau, on a besoin de beaucoup d'eau, est-ce qu'il a bien plu dans cette région ? Ou il va falloir trouver d'autres mécanismes pour alimenter cette région ? La steppe, ce sera les fourrages, ce sera les eaux souterraines pour l'alimenter. Il n'y a pas d'autre alternative pour cette région ? La steppe, c'est-à-dire faire des barrages, peut-être il faut prévoir, il faut revoir toute la planification, pourquoi pas des barrages souterrains. Bien sûr, voir s'il y a des écoulements aussi, de surpasses dans certaines régions. Alors, il y a un plan d'urgence de remplissage du barrage de Taccepte à partir de l'ouet de Cibao qui a été lancé pour combler le manque d'apport de bassins ? Oui, ça a été réalisé. On continue à réaliser pour augmenter un maximum. On l'a fait, c'était un plan d'urgence. Par le bassin versant ? Oui, c'est juste à l'aval du barrage de Taccepte, il y a l'ouet de Cibao. On a fait une prise d'eau avec un pompage, ça nous a vraiment conforté pendant les chaleurs. On l'a mis en service quand même mois d'avril, mois de mai passé. Et maintenant, on continue pour mettre en place des mécanismes plus confortants pour sécuriser et rendre ce transfert durable. Donc, elle est toujours en cours, cette opération ? Vous ne l'avez pas abandonnée par rapport à une conjoncture ? Non, 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 on n'a pas abandonné. Alors, autre question, je pense que ça ne relève pas tellement de vos prérogatives, mais je vous la pose quand même. Pourquoi ne pas lever les autorisations de forage pour l'effet de l'air, par exemple, pour l'agriculture ? Pourquoi ils sont soumis à des autorisations ? Est-ce que ça ne complique pas un peu l'alimentation de l'agriculture ? Non, mais enfin, les filahs, là où c'est possible, les autorisations sont données, elles ne sont pas gelées. Mais il y a un autre, ce n'est pas un problème, un autre dispositif, c'est la protection du périmètre des champs captants. Quand il y a un champ captant, il y a un périmètre de protection, même si un filah demande un fourrage dans les alentours, bien sûr, l'autorisation ne sera pas donnée. Alors, pour, bien sûr, les eaux épurées, est-ce qu'elles peuvent être d'un grand apport pour aussi l'agriculture ? Ça, c'est une question primordiale, parce qu'il y va de la sécurité alimentaire du pays, c'est une question hautement stratégique. Le secteur, il a élaboré une stratégie de réutilisation de ces eaux-là. Maintenant, on est, même dans les futures stations d'épuration, on met des process de dépuration un peu plus poussés pour pouvoir les utiliser pour l'agriculture. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec le travail que vous êtes en train d'engager au niveau de votre département ministériel, au niveau aussi de la direction des barrages, c'est-à-dire de faire en sorte à vous associer à certains centres, par exemple, de recherche pour pouvoir étudier un peu les aspects climatiques du pays et prendre en considération ces aspects, puisque vous avez dit, il faudrait aujourd'hui une vision, une stratégie sur le long terme, savoir comment on doit nous adapter à des situations de sécheresse qu'on pourrait rencontrer, puisqu'on l'a connu déjà durant les années 2000, 2001 jusqu'à 2002, et puis on l'a connu pendant 2019 jusqu'à 2021, pratiquement trois ans, où on a souffert énormément par rapport à la question du manque d'eau. Et on le ressent au quotidien, des robinets s'enfermer. Oui, de toute manière. Non, non, pour tout ce qui concerne le volet recherche, il y a des mécanismes qui sont mis en place, il y a même des conventions signées avec des universités, les centres de recherche, les centres de recherche, même des universités, pour justement faire des plans, des planifications, des prévisions, des accords. Il y a une convention qui a été signée avant-tier, je pense, entre le département et celui de l'enseignement supérieur, pour un peu s'appuyer sur la recherche. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que tout est lié à la recherche. Alors, il a plu, il a bien plu, il faudrait qu'il pleuve encore davantage. Oui, bien sûr, on espère. Bien sûr, bien sûr, en espérant qu'il n'y ait pas aussi des inondations parallèles. Mais il faut qu'il pleuve encore davantage. Il faudrait qu'il pleuve sur deux mois, sans rupture, sans interruption aucune, pour pouvoir alimenter tous les barrages ? Non, il faut qu'il ne pleuve pas uniquement deux mois. Parce que si... Six mois ? Toute l'année hydrologique. C'est-à-dire, l'année hydrologique, elle va de septembre jusqu'à mois de mai, mois de juin. Donc, on espère d'avoir ça comme avant. En même temps, s'il pleut uniquement pendant deux mois, ce ne sera pas bénéfique. Ça ne va pas se remplir. Si ça va se remplir, ce sera vraiment des crues. Ce sera peut-être des problèmes d'inondations aussi derrière. Donc, on veut une pluviométrie, pas des averses. On veut des pluviométries sereines, homogènes sur le territoire. En même temps, sur le plan temporel aussi, elle soit homogène. Et on dit que la pluie fine, c'est la plus... C'est la pluie, oui, parce qu'elle s'infille. C'est la plus bénéfique. Parce qu'elle s'infiltre. Dans l'eau. Elle n'explose pas en arrivant au sol. Il y aura aussi saturation du sol parce que tant qu'on n'a pas saturation du sol, les nappes sont vides. Les sols sont asséchés. Non. Même aussi les nappes, il y a des rabattements des niveaux de la nappe. Donc, il faut reconstituer cette nappe pour avoir un écoulement superficiel. Mais pour l'agriculture, on peut dire qu'on est relativement un peu à l'abri. Oui, c'est bien sûr très bénéfique pour l'agriculture. Alors, vous avez cette question de l'auditrice aussi qui dit qu'il faut aujourd'hui aussi une intersectorialité, ne pas dépendre seulement du ministère de l'hydraulique, c'est-à-dire travailler avec tous les départements ministériels, à savoir celui de la recherche, celui de l'agriculture, celui des travaux publics pour la réalisation aussi des barrages pour pouvoir un peu être à l'abri. Mais c'est ce qui se fait et... Elle existe, elle existe. Madame Nadia Houchard, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Et bien sûr, pour votre santé, votre sécurité, portez votre masque parce que la pandémie est toujours là. Sous-titrage MFP.